Madame le maire, monsieur Ali Atsou, vous êtes déléguée à la culture, merci d'être venu de répondre à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour. Donc voilà, je voulais juste savoir un petit peu de ce grand forum des associations qui a été organisé par 1314. Trop de questions simplement, je vous laisse la parole de vous exprimer simplement. Je suis vraiment très heureuse du déroulé de cette journée. C'était déjà à la base une très belle initiative portée par les élus du 1314 de pouvoir mettre en lumière les associations du secteur et encore une fois, on a la chance d'avoir vraiment un tissu associatif qui est riche dans le 13e et le 14e arrondissement. Et c'était vraiment de pouvoir les réunir sur une journée pour que ces associations déjà puissent se rencontrer entre elles et puis surtout se faire connaître auprès des habitants. Exactement. Donc ça a été une vraie réussite. Nous avons eu 70 stands, 70 associations et de nombreux habitants ont pu effectivement se rendre sur ces stands, sous un magnifique soleil de Marseille. Il est très joli parc de la mairie du 1314. Belle organisation aussi, il faut dire ça. Tout à fait. Donc toutes les conditions étaient réunies et j'en profite vraiment pour remercier les agents de la mairie qui ont vraiment travaillé depuis des semaines pour pouvoir monter vraiment cette journée. Je pense qu'on peut les féliciter puisque ça a été un réel succès. Les élus aussi qui sont nombreux à avoir travaillé sur ce projet. On a également eu le soutien du département. Les infirmiers qui étaient là aussi sur place pour pouvoir tester la population pour qu'un grand nombre puisse participer à cet événement. Donc voilà, une vraie réussite et je souhaite vraiment qu'on puisse continuer à faire cette journée porte ouverte aux associations puisque c'est quelque chose de nouveau dans cette mairie. Et donc voilà, je pense que ce sera un peu une tradition de rentrée où on permettra un petit peu aux associations de se présenter et aux parents de venir inscrire leurs enfants pour cette rentrée scolaire à toutes ces activités qui sont présentes sur le secteur. sportif, culturel. Exactement, on touche à vraiment tous les domaines, c'est très riche. Je les ai reçus tout à l'heure, vraiment c'était de l'environnement, à la capoeira, à l'art plastique, à la danse, au combat de laser, on a vraiment tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement on a une richesse sur le secteur qui est assez impressionnante. Qu'il faut développer. Avec des sports qui ne sont pas forcément connus. C'est vrai que souvent on se dit à Marseille, c'est le foot, mais il n'y a pas que ça. Le foot américain. Le foot américain, un stand d'escrime. J'ai vu judo, il y a d'autres aussi. Tout à fait. Vraiment c'est... Moi aussi j'ai été un petit peu surpris. Les différentes associations qu'ils ont aujourd'hui à ce forum, c'est la première que je vois en 40 ans à Marseille. Je salue comme l'organisation, en général. Honnêtement, on est vraiment très très heureux. Encore une fois, c'est un travail qui a été fait en groupe. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et voilà, effectivement, on a eu énormément d'associations présentes. Et puis le monde de la culture aussi qui était là, puisqu'on a aussi un secteur qui est très riche au niveau de la culture. Exactement. Tout à fait. Alors c'est vrai que Madame le maire a remercié tout le monde. Et c'est vrai que le travail qui a été fait, à la fois par les services et par toutes les personnes qui ont été là, dont vous faites partie aussi. Donc on vous remercie aussi pour le travail. Non, non, c'est important parce que c'est vrai que vous êtes une nouvelle structure sur Marseille, sur notre secteur surtout, qui fait un travail formidable avec peu de moyens. Et on va vraiment essayer de vous aider à grandir. Et c'est dans la parole à l'association aussi. Voilà, qui a couvert tout cet événement aujourd'hui. Donc effectivement, c'était un événement qui s'est étalé surtout l'après-midi. Ça a été de 14h jusqu'à 18h et on vient juste de finir. Et on n'a pas envie de quitter le parc avec le soleil, je vous dis. Et on n'a pas envie. Moi, je n'ai pas envie de partir. Alors on n'a pas envie de partir. La bonne nouvelle, c'est que demain, ça continue avec notre événement. Mais en attendant, celui d'aujourd'hui, effectivement, le bilan est très positif. Nous, on ne savait pas trop non plus comment ça pouvait se passer. On savait simplement qu'on avait tout fait pour que ça se passe bien. Avec le respect sanitaire. Avec le contrôle, le pass sanitaire, le stand, etc. Donc le public était au rendez-vous, les associations aussi. Alors évidemment, il n'y avait pas toutes les associations du secteur parce qu'on en a plus de 400. Voilà, donc il y a de la marge, mais on est sur une première édition et on a envie de continuer, de s'améliorer. Et j'aimerais aussi à mon tour remercier Mme Le Maire pour toute la volonté qu'elle a de nous encourager à faire ce type d'événement. Elle est toujours volontaire. Elle nous encourage. Avec le sourire et l'accueil. Et elle a passé tout l'après-midi à faire le tour de tous les stands. Sans se lasser. C'est un plaisir. Sans se lasser. Et c'est vrai que beaucoup, tout le monde voulait parler avec Mme Le Maire. Et c'était un plaisir de l'accompagner. Et j'aimerais aussi remercier au passage, bien sûr, les services qui ont travaillé très très dur pour que ça se passe bien. Et c'était un travail énorme. Et aussi les trois élus qui ont porté ce projet. Donc Franck Hoannessian, qui n'est pas là à l'instant, mais qui a énormément travaillé. Et Johan Soler, qui est en charge du sport. Donc Franck est en charge de la vie associative et de l'animation. Donc c'est un travail d'équipe, évidemment. Et on l'a préparé depuis un certain temps. On a fait vraiment tout ce qu'on a pu, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir. Et en tout cas, on a la volonté de continuer et de faire mieux encore la prochaine fois. Bien sûr. En espérant, demain, on sera au rendez-vous. Alors demain, voilà, évidemment, ça continue avec un autre format. Ce sera un peu aussi un forum, mais ça sera tourné vers l'environnement. Et ça s'inscrit dans la dynamique du Congrès mondial de la nature qui vient juste de se terminer. Et un sujet de l'avenir. On ne parle que de ça. Et on a besoin à Marseille aussi. Voilà, Marseille a accueilli le Congrès mondial, qui est un événement planétaire, pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, nous, on veut aussi participer à ça et montrer que notre secteur a aussi beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à l'environnement, qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Je les ai reçus tout à l'heure, j'en ai reçus pas mal. Demain, il y en aura beaucoup plus. Et vous verrez qu'il y a énormément d'associations, d'entreprises et d'acteurs qui travaillent sur le secteur pour protéger la nature, parce que c'est un sujet essentiel, même si, comme le dit souvent Mme Le Maire, on a beaucoup de soucis sur le secteur. On a des problèmes de logement, problèmes de travail, etc. Mais l'environnement est aussi une problématique essentielle. C'est aussi l'affaire de tout le monde, l'environnement. C'est pas l'affaire de la mairie ou l'affaire de... C'est aussi nous aussi, en tant que citoyens, on doit... C'est tous les acteurs. Tous les acteurs, nous aussi, on va pas mettre ce qu'on met sur le trottoir. Et après, on dit, ouais, ben, c'est ça, c'est la mairie, c'est non. Il faut que nous aussi, on se comporte. Exactement. On a vu avec des associations qui... Et il faut vraiment en parler aux enfants dès le plus jeune âge, vraiment, pour qu'ils puissent prendre conscience un petit peu... Dans l'éducation. Dans l'éducation, effectivement, enfin, une collectivité peut effectivement nettoyer, mais si derrière, on ressalit, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir éduquer... Préparer des générations qui arrivent aussi. Et puis surtout aux enjeux, parce qu'on sait tous les enjeux aussi climatiques, de biodiversité que l'on peut avoir. Et on travaille pour l'avenir, pour nos générations futures. Donc voilà, c'est vraiment important, effectivement, qu'on puisse tous travailler sur ces sujets-là. Et bien évidemment que c'est pas uniquement un sujet mairie de secteur, mais ça va au-delà, et même au-delà de nos territoires. C'est un sujet international. International, oui. Au moins, si on met le socle sur Terre, la fondation, les enfants, ils peuvent, ils peuvent y prendre. Parce que l'éducation, quand on éduque un enfant qui est au primaire ou qui est au collège, je crois que ça reste gravé à vie. Après, il va s'occuper de l'environnement. Si nous, on ne tombe pas la main, c'est nous, en tant qu'éducateurs, nous sommes les parents. Et on n'éduque pas, nous, on ne donne pas l'exemple comment ils vont éduquer nos enfants. Parce que nous, on est les polluiers, les adultes, il faut dire ce que l'on est. On va à la plage, on laisse nos déchets sur la plage. Mais c'est les enfants qui viennent du collège pour les ramasser. Et ça, c'est très important de le signaler. On voit des associations en presse. Le sens de ce type de démarche, justement, c'est de pouvoir réfléchir ensemble avec les professionnels du domaine. Parce que c'est quand même des problématiques qui sont complexes. On est dans une grande ville. Et les problématiques de recyclage, de gestion des déchets, de protection de l'environnement sur un secteur comme le nôtre, où on a beaucoup d'espaces verts, etc., de verdures et de collines. Tout ça, ça participe de cette volonté de réfléchir ensemble à comment on peut faire mieux, même si aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites, par la métropole notamment, pour essayer de s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les sonnettes d'alarme ont été tirées beaucoup. On sait très bien que ce qu'on fait, ce n'est pas suffisant, que la planète est en danger. En fait, la planète, elle va survivre. Elle a déjà plus de 3 milliards d'années. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas le problème de la planète. C'est notre problème à nous. C'est quel environnement on va laisser à nos enfants. Et ça, c'est très important. C'est cet héritage qu'on va laisser aux enfants. Chacun doit porter sa petite pierre. Et nous, c'est un peu notre façon de le faire. En réunissant toutes ces personnes demain qui vont parler de ces sujets, sensibiliser, faire aussi les choses de façon ludique, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours une punition. L'environnement, on peut aussi protéger l'environnement de façon agréable, en faisant de la production recyclable, etc. Tout le monde en parle aujourd'hui. Il faut le faire. de planter les arbres dans les forêts qui ont été détruites. Exactement. Faire des volontariats avec l'office des forêts. Replanter un arbre, c'est sauver une vie aussi. Exactement. Donc, on en parlera demain. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous aussi. A demain. A demain. A demain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501